Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, messieurs les ministres, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, mesdames et messieurs du public, mesdames et messieurs de la presse, les chefs de service, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande à nos secrétaires générales de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide d'atel du 4 novembre 2009. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 7e séance de la session budgétaire le jeudi 12 novembre 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par monsieur le Président Philippe Schill. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hema, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présente. Madame Brodier-Rosine, présente. Monsieur Calçon-Jean-Michel, présente. Madame Xavier Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, absente. Monsieur Fros-Gastan, absente. Monsieur Faustet et Maury, absente. Madame Frébo-Joëlle, absente. Monsieur Fritchi-Edouard, absent. Madame Foula-Tilde, présente. Madame Galnon-Minari, présente. Madame Hirschan-Nounote, présente. Madame Hérithi-Téoura, présente. Madame Isale-Fara, présente. Madame Jennings-Détonne-Patricia, présente. Monsieur Côté-Benoît, absent. Monsieur Koumoutini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, présente. Monsieur Maman-Toyotabou-Victor, présente. Madame Anouké-Lévi-Agami-Sandra, absente. Madame Maraya-Ina, absente. Monsieur Maraya-Uraté-Ina, absente. Madame Léonie-Mataoua, absente. Monsieur Maman-Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Naya-Tiripaya-Maron, absente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Opa-Afouane, présente. Madame Parker-Eleanor, absente. Madame Persigal-Daniel, présente. Monsieur Peututti, présente. Monsieur Paul-Été-Kinoui, présent. Madame Richton-Mounik, absente. Monsieur Romantaro-Fernand, présent. Madame Sage-Maina, présente. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Jou-Tarita, absente. Madame Tahieta-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, absente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présent. Monsieur Tiontou-Roro, présent. Monsieur Tifari-Hiroueti, présent. Monsieur Temeharou-René, absent. Monsieur Termateru-Beng, présent. Monsieur Téry-Payamita, présent. Madame Tétanu-Nu-Lana, absent. Madame Téhura-Justine, présente. Monsieur Tonson-Gastan, absent. Monsieur Tonson-Gastan, absent. Monsieur Tau-Ismaël, présent. Madame Tichou-Bier-Catherine, absent. Monsieur Venodon-Béatrice, absent. Monsieur Venodon-Clarence, présent. Monsieur Yip-Michel, absent. Voilà, Monsieur Téry-Payamita. Merci. Le courant est donc atteint. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Kroos-Valentina, Monsieur Maïron Matawa, de Madame Naya-Til-Payamaron, à Madame Justine Téhura, de Madame Maraya-Hima, à Monsieur Toute-Ipeo, de Monsieur Flos-Gastan, à Monsieur Edouard Fritsch, de Madame Isa Leifra, à Monsieur Temeharou-René, de Madame Richelon-Monique, à Madame Minari-Galnon, de Madame Saint-Jou-Tarita, à Monsieur René Komuitini, de Madame Tétanou-Hilana, à Madame Juliette Tawattama, de Madame Bernodon-Béatrice, à Madame Algon-Hima, de Monsieur Coté-Benoît, à Madame Tilda Fouler, et enfin de Madame Tuchobia-Catherine, à Madame Bic-Sabrina. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la Conférence des Présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen du rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du projet d'accord d'assistance administrative entre l'État et la polisie française. Point 4. Débasse les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui vous est proposé. Nous allons passer au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Nous passons donc à la séance de questions orales. Nous avons reçu 5 questions orales et conformément à l'article 38 du règlement intérieur. Je rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes pour poser sa question. Il ne peut reprendre la parole après que le membre du gouvernement lui aura répondu. Le ministre, quant à lui, dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut éventuellement compléter celle-ci par un commentaire écrit. Il est 9h30. Allez, il est 9h30. Je demande à la première intervenante, Mme Chantal Tahiata, de bien vouloir poser sa question. Vous avez la parole. Ma question orale est adressée à M. Jean-Marie Srapoto, ministre de l'Éducation. Ayant comme objet l'avenir des écoles primaires, M. le ministre, au moment où la question de la charte de l'éducation sera, et quand bien même ne sera pas à l'ordre du jour, il me semble que nos écoles, et surtout nos enfants, méritent une attention particulière de notre part. La disparition programmée de l'école normale mixte de la Polynésie française, ENMPF, au détriment de la formation universitaire, l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, sera effective d'ici deux ans. Des professeurs d'école viendront alors remplacer définitivement les normaliens dans nos écoles maternelles et élémentaires. Ces futurs professeurs des écoles, licenciés voire titulaires d'un master pour certains, ont déjà intégré et intégreront encore nos écoles au lieu et place des normaliens. Il est exact que l'école normale est la dernière de l'ensemble du territoire français, mais cette mutation relève avant tout d'une compétence statutaire de l'État. En d'autres termes, le statut particulier de la Polynésie française est inopérant dans un volet, et non des moindres, d'un domaine essentiel pour l'avenir du Fénois, l'éducation. Mon propos n'est pas d'ouvrir un débat sur la formation, mais sur le recrutement, vous l'aurez deviné. Des générations de jeunes bacheliers et autres bacs plus, par le concours de l'école normale, avaient la possibilité d'accéder à une formation de deux ou trois ans, selon le concours interne ou externe. Une soupape sociale, en quelque sorte, pour le pays. En confondant le pays à un département, l'État opère ses prérogatives et permet à tout Français de métropole et d'autres départements titulaires d'une licence de concourir. Et c'est là que le bas blesse. Les vannes sont largement ouvertes. L'une des conséquences est bien évidemment politique. En excluant le rio Maui, l'État invalide sournoisement l'océanisation du concours de l'école normale. Cela n'a choqué personne lorsque les instituteurs nous apprenaient que nos ancêtres étaient les Gaulois. On trouvait cela presque normal, puisqu'ils étaient métropolitains, militaires pour certains, volontaires et certes pleines de bonne volonté, mais ils parlaient pour eux, pas pour nous. Depuis, les choses avaient évolué. Enfin, c'est ce que je croyais un peu naïvement. Car en effet, comment dans ces conditions envisager sereinement l'avenir du dispositif des langues et cultures polynésiennes, LCP, des expérimentations pour le renforcement du rio Maui, soit cinq heures par semaine, aura-t-il un avenir ? Le concours de Horero qui a trouvé un écho auprès des parents, des anciens, avait réconcilié certains avec l'école, ou tout simplement ouvert l'école sur son environnement naturel, historique, culturel. De manière plus générale, comment utiliser le rio Maui comme véhicule de la pensée, de la culture, de son histoire, de son passé ? Tel est le défi. Le bilinguisme est un élément de développement et de tolérance. Toutes les études, toutes les publications, tous les scientifiques le reconnaissent. Par ailleurs, les évaluations montrent que les apprentissages fondamentaux, français et mathématiques, restent une difficulté majeure pour les enfants du milieu polynésien. Relever ce défi éducatif, c'est relever le défi du rio Maui. Comment, dans ces conditions, comprendre le recrutement de l'IUFM ? Monsieur le ministre, quel est le nombre de polynésiens actuellement en formation à l'IUFM, sur l'effectif de combien ? Sur la dernière cohorte du concours à l'école normale, pouvez-vous nous communiquer, à titre de comparaison, le nombre de polynésiens et celui du concours de l'IUFM ? Et quelles dispositions pensez-vous prendre pour amener l'État à envisager que la question du rio Maui soit exigée au concours de recrutement de l'UFM ? Je vous remercie, monsieur le ministre, de l'intérêt que vous porterez à ma question. Merci, madame la représentante. Je me tourne vers le ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la parole. Madame la représentante, votre question aborde par l'angle du recrutement des enseignants une question qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Le développement du plurilinguisme est dans cette même optique l'enseignement de nos langues polynésiennes, sans négliger le problème de fond, à savoir l'avenir de nos écoles dans la perspective de la fermeture de l'école normale. Comme vous le faites justement remarquer, pour enseigner notre langue et notre culture, il faut des enseignants formés et maîtrisant nos langues. Je vais d'abord vous rassurer en partie, car les discussions avec l'État, les ministères de l'Éducation nationale pour le recrutement et celui de l'enseignement supérieur pour la formation à l'UFM sont déjà bien engagées lors de mon dernier passage en France. Pour être sûr d'avoir des professeurs des écoles bien formés et capables d'enseigner le Réau-Mahoui, mais capables aussi d'enseigner en Réau-Mahoui, ce qui est bien autre chose, j'ai demandé et obtenu de ces ministères que le coefficient de l'épreuve obligatoire de Réau-Mahoui passe de 1 à 2. J'ai aussi demandé que la note éliminatoire de cette épreuve de langue polynésienne, que l'on classe parfois dans la catégorie des langues dites « régionales », passe à 5 sur 20 au lieu de 0 sur 20, comme c'est le cas actuellement. Somme toute, il vous suffisait de savoir dire « bonan, malan, yogana » ou « kahohanui », car tout ceci s'est bien du Réau-Mahoui, et vous étiez assuré de voir la menace du zéro éliminatoire prendre la poudre d'escampette et ne plus jamais vous ennuyer. Bien sûr, et vous l'avez relevé, une fois la titularisation obtenue, ce qui généralement ne saurait tarder, il suffisait ensuite de demander votre affectation en France et le tour est joué. C'est bien ce qui nous arrive en ce moment. Mais ceci pose davantage le problème pour des raisons juridiques liées à la Constitution et au statut des langues dites régionales précisément. C'est pourquoi nous envisageons la mise en place en Polynésie d'un concours spécifique de type langue régionale qui permet la mise en place de cette note éliminatoire de 0,5 sur 20, comme c'est le cas pour le concours de recrutement des instituteurs à l'école normale, et ça a toujours été ainsi. Pour ce qui est de favoriser l'accès des Polynésiens à ces postes de professeurs des écoles, j'ai demandé et obtenu du ministère de l'Éducation nationale que le recrutement soit maintenu au niveau de la licence et non porté comme en métropole et dans les départements d'outre-mer au niveau plus difficile du master. En effet, notre vivier de Polynésiens titulaire d'un master est encore bien trop insuffisant pour satisfaire et pourvoir les 60 postes qui seront chaque année ouverts au concours. Cela, par ailleurs, aurait incité les personnes extérieures au pays à venir passer le concours en Polynésie, quitte à rentrer ensuite en France pour exercer une fois devenu titulaire, comme je le signalais plus haut. Mais même en maintenant un recrutement au niveau de la licence, nous pouvons avoir des difficultés de recrutement. Il faut donc que davantage de jeunes Polynésiens poursuivent des études universitaires pour accéder à ces postes. Et pour cela, il faut aussi encourager les scolaires à s'orienter davantage vers des filières d'enseignement général pour obtenir un plus grand nombre de bacs G et assurer et consolider, voire plus tard, notre vivier de licenciés. En attendant, nous avons déjà obtenu que les personnels formés à l'IUFM de Polynésie ne puissent plus demander d'affectation aux métropoles après leur titularisation. Cette mesure associée à une épreuve plus sélective de Réau-Mahui devrait nous permettre de répondre à vos légitimes préoccupations, c'est-à-dire avoir des enseignants capables d'enseigner nos langues polynésiennes et favoriser l'accès des polynésiens diplômés à ces postes. Nous sommes aussi intervenus auprès de l'IUFM pour que les programmes polynésiens soient mieux pris en compte dans la formation des maîtres. L'enseignement du Réau en fait partie. Lors de la venue prochaine de l'inspecteur général des langues régionales, M. Salle-Lousteau, que j'ai rencontré à Paris, nous allons aller plus loin en faisant valider nos programmes de langue polynésienne au niveau national. Il nous faut en effet un enseignement cohérent de la maternelle à la terminale. Nous allons aussi commencer les travaux par la création d'un diplôme de compétence en langue, DCL, de Thaïcien, Réau-Mahui des îles de la société. C'est une sorte de TEUFL, Test of English as a Foreign Language, pour ceux qui connaissent ce diplôme d'anglais, requis en Nouvelle-Zélande ou en Australie, comme niveau de base indispensable pour accéder à des études plus longues et plus spécialisées en anglais. En définitive, le DCL sera notre TEUFL dans la langue française. Cela nous permettra d'avoir un diplôme national que nous pourrions ensuite demander et exiger pour l'inscription au concours. Cela favorisera tous ceux qui parlent notre langue et redonnera à cette dernière, en plus de sa portée culturelle, une valeur sociale et économique. Enfin, s'agissant des emplois à l'école normale, il faut savoir que 18 postes d'enseignants seront maintenus chez nous afin d'accompagner et soutenir la création de notre nouveau centre de formation, recherche et innovation pédagogique, intégrant un institut de Réau-Mahui qui doit regrouper le CRDP, Centre de Recherche et de Documentation Pédagogique, le Centre de Lecture annexé à l'école normale, et l'école normale elle-même après sa fermeture en 2011. On notera par ailleurs que l'Institut de Réau-Mahui se distingue de l'université dans la mesure où il se consacre essentiellement à la maîtrise et à la pratique du Réau-Mahui en situation de communication linguistique. L'UPF est davantage animé d'une volonté de recherche théorique sur la langue, quelle qu'elle soit. Grâce à cet institut de Réau-Mahui, ce Centre de formation, recherche et innovation pédagogique sera surtout un centre de formation initiale et de formation continue à destination notamment des maîtres qui désignent se former à l'enseignement du Réau-Mahui et en Réau-Mahui. Et pour finir, un petit bond tout de même sur la fermeture de l'école normale. L'école normale mixte de Polynésie française fermera bien ses portes en juillet 2011, non pas parce qu'il s'agit d'une volonté du pays, mais parce que la situation de notre système éducatif l'impose. En effet, le plan de résorption de l'Auxiliaria, engagé depuis 2004, a atteint ses objectifs, à savoir réduire le nombre de contractuels dans les écoles au strict minimum. Aujourd'hui, seuls 11% des enseignants relèvent du statut de contractuel. A l'horizon 2011, nous devrions atteindre le chiffre de 4%. Cela revient à dire qu'affecter à chaque rentrée scolaire à compter de 2011 des cohortes de 100 normaliens ne sera donc plus possible. C'est cette dynamique qualitative qui a été également à l'origine de la mise en place de l'Institut universitaire de formation des maîtres en 2005 pour permettre aux Polynésiens d'accéder au corps des professeurs des écoles, c'est-à-dire à la catégorie A, par voie de concours externe et interne, et par liste d'aptitudes. Aujourd'hui, c'est donc 1 449 enseignants sur 1 775 qui sont professeurs des écoles pour l'administration de la Polynésie française. Comme vous voyez, les chantiers et les programmes sont encore nombreux et je ne parle pas de l'anglais ni de la nécessaire maîtrise du français. Pour tout dire, la route du plurilinguisme est encore longue. Voilà, Madame la représentante, Mesdames et Messieurs les représentants, les représentants et éléments d'information que je voulais vous apporter. Et je voulais aussi vous remercier de m'avoir donné cette occasion pour les exposer à votre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite à présent M. Taitinoui-Pornier à bien vouloir poser sa question. Messieurs les Ministres, chers collègues publics, ici ou sur le web, bonjour. Ma question est adressée à M. Anthony Giros, vice-président du gouvernement en charge de l'aménagement du développement des communes, des affaires financières et des relations avec l'Assemblée et le CESC, ainsi que porte-parole du gouvernement. Et elle a pour objet le partage, la concertation, la cohérence, l'efficacité au service de notre développement économique. Monsieur le vice-président, la volonté de développer notre pays est au centre des motivations de notre Assemblée, tout comme elle est la raison de l'engagement de tout gouvernement, en particulier le vôtre. L'intérêt général est donc au cœur de nos préoccupations. Les investissements publics doivent servir l'intérêt général. Les politiques publiques doivent faciliter les investissements privés. Nous avons certainement besoin de nouvelles orientations afin de réussir nos politiques sectorielles qui doivent être étalées sur plusieurs exercices, que ce soit pour l'eau, pour les déchets, pour les transports, pour l'éducation, l'agriculture ou d'autres secteurs. Notre Polynésie manque encore de se structurer et de se rédynamiser. Les États généraux nous l'ont rappelé. Ces orientations ont besoin de discussion et de concertation, et il faudra les mettre en priorité. M. le Vice-président, nous avons eu dernièrement la visite de deux conseillers généraux des Ponts qui sont venus nous présenter des outils nécessaires à la bonne mise en œuvre de l'intérêt général, cela à travers notamment des schémas directeurs. Ils nous ont présenté des organismes par lesquels nous serions plus facilement dans l'exercice de l'élaboration de ces schémas directeurs et nous ont déclaré avoir ressenti en étant venus sur le terrain une certaine détérioration de notre environnement, notamment par des problèmes de transport ou plus largement par un besoin d'outils d'aide à la décision à l'échelle du pays, à l'échelle de nos îles. À les entendre, nous pourrions remettre sur pied une partie de notre économie juste par ces schémas directeurs. Nous savons en tous les cas ceci, nous le savons, notre gouvernement travaille dans ce sens. Alors comment préparer notre pays face à l'augmentation de sa population et si demain, certaines de nos îles devaient subir de plein fouet le réchauffement climatique, comment assurer ces populations des refuges adaptés, comment donner de la cohérence à nos industries, à notre agriculture, à notre élevage, répondre à nos besoins de logement, mettre en œuvre les routes nécessaires au développement, tout ceci sur le territoire qui est le nôtre, dont nous connaissons les contraintes, comment faire face à ces risques naturels qui aujourd'hui condamnent une partie de notre territoire. Voilà, M. le Vice-président, comment doter notre pays des bons outils et permettre que toutes ces décisions soient prises sereinement afin que nous puissions léguer à nos enfants une Polynésie à l'image de celle que nous connaissons et à l'image de celle que nous rêvons, riche, prospère, moderne et solidaire. Merci. Merci, M. le Représentant. M. le Vice-président. M. le Président de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs du public, Mesdames, Messieurs de la presse, chers internautes, Yorana et Totato, Neifar et Rida, Iti et Pepeyati. M. le Représentant, je connais votre détermination, comme celle de vos collègues d'ailleurs, d'inscrire notre pays sur la voie de l'aménagement et du développement durable et je ne doute pas qu'à vos yeux, vous vous êtes rendu compte que le gouvernement et moi-même partageons le même souci. C'est d'ailleurs animé de cette préoccupation majeure d'aménagement du territoire que j'ai rencontré M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer chargé des technologies vertes et des négociations sur le climat dans les fonctions, comme nous le constatons, d'Island, sur la nouvelle culture qui anime ceux qui ont comme nous pour mission l'aménagement d'un territoire. Lors de notre rencontre et après avoir très rapidement cerné l'amplitude de nos besoins, nous avons convenu que la Polynésie devait être accompagnée pour la réalisation de ces schémas d'aménagement d'un certain nombre d'outils contemporains, mais néanmoins indispensables pour parvenir à une meilleure maîtrise des politiques publiques dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, tout en prenant en compte les exigences nouvelles d'un développement durable, équilibré dans l'espace et le temps. Alors, dans cette perspective, une première mission du ministère de M. Borloo est venue présenter les conditions dans lesquelles pourrait être instituée en Polynésie une structure adaptée d'urbanisme et d'aménagement capable de promouvoir de manière concertée une politique d'aménagement et de développement durable dans un cadre harmonieux qui tienne compte non seulement de nos réalités physiques et géographiques, mais aussi humaines et culturelles. Alors, pour l'heure et dans l'attente du rapport définitif de cette mission d'experts des pans et chaussées, le constat semble favorable plutôt à l'implantation d'une agence ou d'une structure ayant une vocation identique dont les missions ne sont pas adaptées aux enjeux de développement de notre phénomène. Bien que le fruit de cette première réflexion doit nous être communiqué dans les semaines à venir, d'ores et déjà le principe d'une deuxième mission de préfiguration dès le début de l'année 2010 me semble nécessaire pour préciser les objectifs pour la composition ainsi que les participations des partenaires de cet outil. Dans notre localité et jusqu'à présent la vision d'aménagement d'un territoire a toujours été confinée à celle très restrictive de schémas directeurs ou d'aménagement avec toutes les déclinaisons possibles souvent mises à contribution par l'homme de l'art. Aujourd'hui, cette vision étriquée a révolutionné à tel point que sur le continent il s'est fait jour de nouveaux outils avec leur lot de vocabulaire souvent rébarbatifs. Ainsi, par le temps à la place de plans généraux d'aménagement de plans d'occupation des sols. Ainsi, par le temps à la place d'un plan d'aménagement de détail de zones d'aménagement concertées. Ainsi, par le temps encore à la place de schémas d'aménagement général d'un territoire de schémas d'aménagement et de développement durable. Sans compter depuis l'ouverture au partenariat public-privé de la mise en place de pôles d'excellence ou d'innovation d'éco-cités ou d'éco-quartiers qui apportent animation et productivité à des zones d'aménagement qui, sans ces outils, seraient restées, je n'en doute pas un instant, dans l'écartant de l'urbanisme aménageur jusqu'au moment très utopique où les seuls fonds publics auraient permis à la volonté politique de pouvoir s'y manifester. Voilà, M. le représentant très sommairement et très rapidement exposé la démarche pragmatique que le gouvernement entend mener pour mettre à niveau très rapidement l'aménagement de notre territoire. Marourou. Merci, M. le vice-président. Je me tourne à présent vers le représentant Victor Mamatoua Yahutapou pour qu'il puisse poser sa question. M. le vice-président. 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 Les conditions dans lesquelles sont logées certaines administrations du pays apparaissent excessivement coûteuses. S'agissant de frais locatifs en vidant 250 millions de francs par an. Par ailleurs, l'absence de planification en matière de gestion des baux par le pays entraîne une dispersion géographique des services administratifs dans la ville de Pop-Été. Une mauvaise visibilité pour les usagers. À l'heure où nous cherchons à réduire les frais de fonctionnement et à relancer les investissements, pourquoi ne pas entreprendre la construction d'un centre administratif suffisamment important pour permettre de relonger les dits services. Outre la réalisation à terme d'économies substantielles pour le pays, ce projet pourrait profiter aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics en mal de commande publique. De surcroît, la réalisation de ce centre serait l'occasion d'offrir à nos concitoyens un accès facilité à l'administration et s'il est situé en périphérie de désengorger le centre-ville. Par conséquent, messieurs les ministres, merci de bien vouloir nous éclairer sur la politique de gestion par le pays des beaux immobiliers qu'ils supportent au titre des différents services et ministères. Également, je souhaiterais connaître les actions que vous allez mettre en œuvre s'agissant d'améliorer l'accessibilité et la lisibilité de notre administration. Je rappelle que le montage des différents dossiers administratifs demeure un véritable parcours du combattant pour les usagers et notamment ceux des îles. Quant à la mise en place de guichets uniques voués à traiter l'ensemble des demandes de cette têche agriculteur et entrepreneuriale. Très, mais nous nous prétendons Marou. Merci, M. le Président, pour la question que vous avez posée. M. le Vice-président. M. le Président, M. le Président, M. le Président, Je vous remercie. 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 Je prends l'engagement de prendre l'engagement de faire le nécessaire pour pouvoir renouveler son contrat. Je vous remercie. 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 Nous remercie. Je vous 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 remercie. qui existe. Je vous remercie. Je vous remercie. Dans cette convention. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 Comprendre. Je vous remercie. 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 Le gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. 15%. Je vous remercie. 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 Les véhicules. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les chiffres. Je vous remercie. 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 Ce gouvernement. Je vous remercie. 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 L'objectif. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous remercie. Vous remercie. font état. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. que cette inflation. serait finalement, Je vous remercie. 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 Très bien. Pour garantir. la continuité. Je vous remercie. un vieux. Je vous remercie. Je vous remercie. un soutien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. améliorer. remercie. Nous sommes. Je vous remercie. Je vous remercie. Cédé. Je vous remercie. On ne peut plus. Je vous remercie. permettez. comme vous. Je vous remercie. plus que jamais. nous devons. Votre politique. c'est celle de la fuite. de la fuite. Je vous remercie. mais aussi grâce. à la passivité. qui est complice. d'un président. indépendant. Nous devons. Je vous remercie. Je vous remercie. et le finance. et sur la mise. en plus. de la tis. et je vous remercie. de la tis. de la tis. du revenu. de la tis. de la tis. et la tis. de la tis. de la tis. et la tis. et la tis. de 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 la tis. et la tis. de 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 la tis. et de la tis. 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 et de la tis. 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 de la tis.